Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Souad Baizonia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous comment je vais m'organiser pendant toute la période du ramadan. J'ai l'habitude d'avoir des plannings au niveau personnel et aussi professionnel. Donc au niveau personnel, j'ai toujours une petite to-do list que j'ai acheté chez Action. Donc c'est plutôt sympa parce que je mets dessus toutes les tâches que je dois effectuer. Et au fur et à mesure, quand j'ai terminé, je barre tout simplement toutes les tâches. Et ensuite, je peux avoir une visibilité sur ce qu'il me reste à faire et c'est vraiment pratique. Surtout, ça me permet de rien oublier. Et aussi, chez Action, j'avais acheté ce planner qui me permet de m'organiser, surtout au niveau professionnel. Et je trouve qu'à l'intérieur, il est super bien fait. Je vous avais déjà montré lors d'un hall Action comment c'était à l'intérieur. Du coup, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce que j'ai déjà mis mes notes, j'ai déjà tout inscrit. Et comme c'est professionnel et aussi personnel et confidentiel, je vais juste vous montrer les intercalaires qu'il y a dedans et qui m'aident à m'organiser quotidiennement. Du coup, c'est parti. Alors, à l'intérieur, il y a l'intercalaire goal. Donc là, je mets tous mes objectifs à atteindre. Ensuite, il y a le planer. C'est là où je planifie, c'est-à-dire les choses que je dois faire pendant le mois. Comme ça, j'ai une bonne visibilité sur tout ce que je dois faire. Ensuite, ici, au niveau du troisième intercalaire, il y a les idées. Donc, je note toutes les idées et surtout les idées de vidéos que je fais généralement, soit sur TikTok ou bien sur YouTube. Et là, il y a la to-do list. Donc, ça rejoint un peu ma to-do liste personnelle. Et ensuite, il y a les notes. Donc, je mets toutes les notes. Tout ce qui me traverse l'esprit, je les mets ici. Et pour terminer, il y a la bucket list. Donc là, c'est vraiment énorme. Il y a plein de choses à mettre dedans. Et je note tout ça au fur et à mesure. Comme j'ai l'habitude de m'organiser dans ma vie en général, je me suis dit pourquoi pas le faire cette année pour le ramadan. Et c'est la première fois que je le fais sincèrement. Donc, je suis allée sur Amazon pour regarder un petit peu les planers. Et j'ai trouvé celui-ci. Il était trop joli en fait. Quand je l'ai vu, j'ai trop aimé la couverture. Il y a marqué dessus mon planer ramadan. Fixez-vous des objectifs et boostez votre foie. Donc, ça, ça m'a convaincue. Donc, je l'ai acheté. Mais j'avais vu qu'il y avait une petite offre avec. C'est-à-dire que si j'achetais un autre journal. Donc, celui-là, c'est le ramadan journal. Eh bien, j'allais avoir un prix tout simplement. Du coup, je me suis dit j'allais prendre les deux. J'aime aussi la couverture de ce planer qui ressemble un petit peu. En fait, il y a des motifs. Donc, j'aime bien tout ce qui est motif. Et du coup, par rapport à ce planer, ma petite déception, c'est qu'il est en anglais. Et comme je ne suis pas familiarisée avec la langue anglaise, je n'ai pas envie en fait d'avoir une mauvaise interprétation de ma part, de ce que je lis. Du coup, je vais quand même vous montrer son contenu. Mais je ne pense pas que cette année, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais le mettre de côté. En plus, il est hyper joli. Sans plus tarder, je vais vous montrer le contenu de ces deux livres et comment je vais m'organiser cette année pour le ramadan. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur mon compte TikTok. Je fais des lives tous les jours. Et aussi, sur mon compte Instagram. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver là-bas. Et c'est parti pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux plannings. Voici mon premier planer pour m'organiser pour ce mois de ramadan. Alors, j'aime trop la couverture. Elle est magnifique. Dessus, il y a marqué « Fixez-vous des objectifs et boostez votre foi ». Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Donc là, ici, il faut marquer l'année. Et l'organisation induit l'efficacité qui elle-même impacte la qualité du temps personnel. Et je suis d'accord, mais à 100%. Ensuite, on retrouve des poésies à l'intérieur. Et là, en fait, pourquoi utiliser ce planer ? Donc, il y a toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut utiliser ce planer pour être organisé pendant toute la période du ramadan. Voici la première partie de ce planer au niveau des objectifs. Donc là, on est sur la lecture du Coran sur 20 jours. Donc, ici, il y a dans cette colonne le nombre de jours de ramadan. Donc là, c'est le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Ensuite, ici, il y a la deuxième colonne où il y a les sourates. Donc, il y a indiqué toutes les sourates qu'on doit suivre dans l'ordre chronologique. Et ça, franchement, c'est bien quand on ne connaît pas. C'est vraiment génial. Et là, en fait, il y a le nombre de sourates, je pense, ou le nombre à faire. Donc, ici, il y en a 1 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9, de 9 à 12 et ainsi de suite. Et il suffit juste de cocher à chaque fois quand c'est fait. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'on peut savoir là où on en est et surtout là où on s'est arrêté. C'est bien parce qu'on a une trame et on peut suivre cette ligne de conduite jusqu'à les 20 jours. Et comme ça, on ne se perd pas dans la lecture du Coran. Ensuite, on passe sur l'apprentissage du Coran sur 30 jours. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est bien fait. C'est bien de se donner des objectifs. On peut dire, voilà, j'apprends une sourate ou un verset par jour. Et on note ce qu'on a appris et le jour où on l'a appris. Donc, si c'est le premier, le deuxième, le troisième. Etc. Et je trouve que c'est, encore une fois, bien pour savoir où on en est et pour, en fait, voir au niveau de sa progression, au niveau de l'apprentissage du Coran. Ensuite, il y a comme objectif d'apprendre 20 hadiths sur 20 jours. Donc, encore une fois, c'est sous forme de tableau. Je trouve que c'est bien organisé. Le nombre de jours et le nombre de hadiths. Et, en fait, il faut marquer au fur et à mesure. Donc, je trouve que c'est bien. C'est bien de se donner des objectifs. Comme ça, on fait le maximum pour les atteindre. Et une fois que c'est atteint, on peut passer à autre chose directement. J'aime trop cette partie-là. Ce sont les objectifs à apprendre les 99 noms d'Allah. Et il y a tout. Il y a marqué tous les noms d'Allah et le nombre de jours où il faut apprendre ces noms-là. Donc, par exemple, ici, le premier jour. Et là, il y a tous les noms d'Allah qu'on doit apprendre. Et au bout de 24e jour, je pense, 24e, oui, au bout de 24e jour, on est censé connaître les 99 noms d'Allah. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est important de le savoir. Ici, je peux lister mes objectifs du mois et dire si c'est atteint, presque ou pas atteint. Donc, c'est bien. On a une visibilité sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et c'est bien parce qu'on s'y retrouve à chaque fois. Ensuite, on va passer à la partie Ramadan Moubarak. Et voici la première journée. Donc, je trouve que c'est bien organisé, c'est bien structuré. Ici, il y a toutes les prières. Donc là, vous mettez les prières du jour. Là, il y a la to-do list. Donc, il y a des exemples. Lecture du Coran, etc., etc. Ensuite, là, il y a l'apprentissage. Et vous pouvez mettre aussi le menu du jour. Et de l'autre côté, il y a verset du jour. Donc, il y a un verset, il y a un hadith. Et là, vous pouvez mettre le bilan de la journée. Et c'est pareil pendant 30 jours. Donc, vous pouvez découvrir au fur et à mesure. Et je trouve que c'est bien fait, c'est intéressant, c'est très ludique. C'est comme ça jusqu'à la fin du Ramadan. On retrouve exactement les mêmes pages avec des versets et des hadiths différents. Donc, n'oubliez pas de mettre aussi le bilan du jour. Ce que vous avez retenu de votre journée, c'est vraiment important. Et à la fin, il y a mon bilan. Donc, un peu comme un journal intime. Vous mettez ce qui vous a marqué le plus pendant la période du Ramadan. Pendant cette période sacrée qui est extrêmement importante à mes yeux. Et je trouve que ce planer, pour moi, je vais le prendre comme un journal, entre guillemets, intime. Mais intime au niveau religieux avec Dieu. Et surtout par rapport à ma foi. Parce que je veux l'augmenter. Je veux booster ma foi. Et c'est pendant la période du Ramadan. C'est cette période qui est propice. Et c'est pour moi aussi une mise à jour. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un petit carnet, comme un carnet de bord, qui va me permettre de m'améliorer chaque jour et de devenir la meilleure version de moi-même. Ensuite, on va passer avec le deuxième journal Ramadan. Donc, il est magnifique. J'aime aussi sa couverture. Par contre, il est en anglais. Et quand j'ai vu que c'était en anglais, j'étais vraiment déçue. Donc là, il y a à propos de ce journal. Et là, voilà, il y a la présentation. Et c'est fait complètement différent. C'est pas du tout comme l'autre. Donc, il se présente de cette manière-là. Ici, on peut marquer les objectifs qu'on veut atteindre. Et là, il y a la jarre de Charity. Donc, je pense que c'est peut-être là où on doit mettre les dons qu'on doit donner. Enfin, des idées de dons. Et voici comment se présente ce journal. Donc là, il y a aussi les prières à effectuer dans la journée. Ici, il y a les objectifs. Ici, on doit marquer pourquoi on est reconnaissant. Voilà. Ensuite, il y a la partie boire de l'eau. Parce que c'est vrai que c'est très important de s'hydrater pendant la période du ramadan. Même hors ramadan, c'est important. Mais pendant le ramadan, comme on se prive énormément, il ne faut pas oublier de boire de l'eau. Parce que c'est vraiment important. Et à côté, là, il y a les réflexions qu'on peut avoir. Et ensuite, la journée où on dit des dorats. Des dorats sont des prières. Et là, en fin de journée, on met sa réflexion du jour. C'est un peu comme le bilan du jour dans l'autre journal. Donc, voici comment il se présente. Comme je ne suis pas vraiment familiarisée avec l'anglais, ça me gêne beaucoup. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Et chaque page est identique. Jusqu'à la fin du ramadan. Donc là, on va voir jusqu'au 30e jour, je pense. Non, là, c'est jusqu'au 20e jour. Ce sont les 10 derniers jours du ramadan. Et c'est vrai que ce sont les jours les plus importants. Parce qu'il y a la nuit du destin. Et donc là, ils le mettent bien en évidence. Voici comment ça se présente jusqu'au 30e jour. Et là, j'aime beaucoup cette page. Parce que c'est une page de réflexion, de bilan. Donc, pour moi, pour ma famille, pour mes amis et pour les musulmans. Alors, c'est plutôt marrant. Ce n'est pas comme l'autre planer. Il faut colorier le nombre de lectures de coran qu'on a fait, si je comprends bien. Donc, à chaque lecture, il faut colorier pour savoir là où on en est par rapport aux chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Donc, les 30 jours du ramadan. Et mettre ces lectures. Et ici, il faut colorier l'apprentissage de chaque surat pendant la période du ramadan. Et chaque jour, on apprend une surat ou un hadith. Ça dépend. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire les deux si vous avez envie également. Donc, je trouve que c'est différent par rapport à l'autre planer. Et là, il y a la liste pour l'aïd, si je ne me trompe pas. Et là, ce sont les types de... peut-être de prière. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas très bien familiarisée avec l'anglais. J'ai peur de me tromper. C'est pour ça que je n'approfondis pas trop au niveau de ce planer. Mais je pense que je pourrais utiliser quelques parties par rapport au niveau de la gratitude. Et là, au niveau de l'eau, combien d'eau je prends, combien de verre d'eau j'ai bu pendant la période de la rupture du jeûne. Et voilà, je trouve qu'il est très joli aussi. Il est différent par rapport à l'autre planer. Donc, si vous êtes familiarisé avec l'anglais, si vous n'avez aucune gênance, je peux vous le conseiller. Il est très beau, il est joli et il est bien organisé à l'intérieur. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos ramadan pendant toute cette période de jeûne. Des vidéos recettes ou un petit peu mon quotidien, je vous ferai des petits vlogs ramadan. Dites-moi si vous avez envie de voir ce type de contenu sur ma chaîne. N'hésitez pas à tout me dire en bas dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez liker cette vidéo pour m'encourager comme d'habitude. Moi, c'est SouhaiteBelleSonia et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501